Le titre conseiller en gestion de patrimoine est un diplôme proposé par l'université d'Angers de niveau Bac plus 5 qui permet aux professionnels de la gestion de patrimoine de développer leurs connaissances, de développer leurs pratiques. Autrement dit, on est dans le domaine de la montée en compétences des conseillers en gestion de patrimoine. La formation s'adresse en priorité aux conseillers en gestion de patrimoine qui travaillent dans des cabinets d'indépendants ou dans des établissements financiers, salariés d'établissements bancaires, de compagnies d'assurance qui ont déjà une activité de CGP. Mais c'est aussi une formation modulaire qui permet de se spécialiser dans un certain nombre de domaines d'activité. Et il y a beaucoup de professions qui ont une activité qui gravite autour de la gestion de patrimoine. Le public de cette formation est varié au niveau des apprenants. On y retrouve des professionnels de la gestion de patrimoine, mais on y trouve aussi une typologie d'apprenants qui sont vraiment en approche de cette matière-là. On appréhende l'ensemble des besoins du client, à savoir le régime matrimonial, la loi fiscale, les marchés financiers, des choses comme ça. L'idée, c'est d'avoir une vision globale du patrimoine, c'est-à-dire être capable de prendre en compte l'ensemble des actifs patrimoniaux et s'intéresser à l'ensemble des problématiques patrimoniales des CGP. Et parfois, peut-être même aussi, découvrir des univers qui n'ont pas encore été explorés par les CGP. Je pense par exemple au marché de l'art, je pense par exemple au crowdfunding. Cette formation apporte beaucoup de choses, notamment un champ de connaissances beaucoup plus étendu. Ce qui nous permet, et c'est le deuxième sujet, de nous adapter à chaque situation client. Et puis, en rendez-vous clientèle et même en management avec mon équipe, ça me permet d'avoir une approche et un regard sur chaque besoin qui va être en même temps plus large et quand cela est nécessaire, plus précis sur le besoin du client. Alors pourquoi j'ai choisi cette formation ? Parce qu'elle est diplômante. Elle est en lien avec le Master 2, gestion de patrimoine. Elle est diplômante RNCP niveau 1, c'est-à-dire Bac plus 5 en gestion de patrimoine. Et puis, elle est animée par des professionnels, d'une part, de la gestion de patrimoine et aussi par des enseignants des marchés financiers, des choses de ce type-là, très dans le cœur de la gestion de patrimoine. Il y a plusieurs avantages à cette formation. Le premier, c'est bien sûr que, comme nous nous adressons à des professionnels, on a monté un système qui permet de maintenir son activité professionnelle et c'est évidemment un élément crucial pour beaucoup de ceux qui nous rejoignent. Le deuxième avantage, c'est que comme c'est un niveau 1, c'est-à-dire Bac plus 5, ça permet d'accéder à tout un ensemble de cartes professionnelles, de statuts qui sont nécessaires à la pratique de la gestion de patrimoine, particulièrement lorsque l'on est indépendant. Le troisième point, c'est que notre formation a obtenu, il y a quelques semaines, l'accréditation EFPA, European Financial Planner Association. Et donc, ça signifie qu'en obtenant le diplôme, le titre conseillé en gestion de patrimoine, eh bien, on rentre aussi dans ce réseau européen, ce qui permet de développer des pratiques transnationales. ce qui permet d'envisager d'autres horizons pour le métier de conseiller en gestion de patrimoine.